bonjour bonsoir à toutes personnes qui nous suivent en ce moment j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va dieu fait grâce donc voilà nous c'est fv tv donc c'est votre une riche donc continue à partager nos vidéos continue à liker continue à faire abonner ceux qui ne sont pas que d'abonner continue à me mettre vos commentaires j'ai besoin de vos remarques j'ai besoin de vos encouragements vous êtes tellement nombreux vous m'appelez en tout cas ça m'évadera au coeur merci toutes les personnes qui me soutiennent financièrement spirituellement merci à toutes les mamans qui m'appellent en tout cas de partout vous êtes tellement nombreux je vous aime tellement car moi votre fils je vous aime tellement merci à tout le couple qui m'appellent en tout cas tout le couple qui m'appellent donc voilà nous on essaie toujours de nuquer la masse on essaie toujours de démasquer l'infinalité ici à quittiasa donc voilà brazzaville on sera à brazzaville au mois de septembre on sera à brazzaville avec Fifi vous avez appelé et tout en fait on sera à brazzaville au mois de septembre donc voilà et on va essayer aussi de venir de masquer l'infinalité à brazzaville car on ne veut plus voir les infidèles ici en fait dans les mondes actuels on ne veut plus voir les infidèles on veut que vous puissiez rester focus donc quand tu es focus dans ta relation n'allez pas briser la relation d'autrui donc on va n'allez pas briser l'autre personne donc voilà je suis là ensemble avec vous allez le découvrir il y a pas mal de personnes que vous la connaissez vous m'avez appelé vous m'avez condamné j'ai reçu beaucoup de appels donc voilà je voulais maintenant m'y racheter je fais des moments de l'appeler elle est là avec moi on va essayer de lui parler avec elle et tout le savoir la préfère de sa relation comment est-ce que elle mène sa vie actuelle avec son gars parce que j'avais essayé d'arranger sa relation mais les gens m'ont appelé le risque qu'est-ce que tu as fait donc le gars n'est pas une très bonne personne pour elle et tout voilà elle souffre j'avais dit bah déjà moi je suis pas là pour séparer le couple et donc vous voyez donc moi je sais toujours de d'arranger et tout voilà le gars avait dit qu'il a arrangé qu'il a arrangé sa façon de vivre il a arrangé son comportement on ne sait pas moi j'avais fait ça parce que je savais que j'allais toujours l'appeler pour savoir si réellement il a changé je suis là avec elle d'enfant voilà on va essayer aussi de parler avec elle voilà tu vois si tu es présenté pour les gens qui te connaissent pas vraiment ou bien pour les gens qui t'ont été oubliés et tout voilà que tu es présenté bonjour à tous moi c'est séphora je sais pas si vous avez vu mon visage la vidéo précédente voilà je suis d'accord c'est pourra on va essayer de parler avec sephora et tout voilà c'est bon comment tu vois oui je veux bien je fais grâce tu vas bien ouais je vois vraiment tu es en forme aujourd'hui tu es souriant oui je suis bien ok séphora est-ce que d'abord tu avais suivi votre dernière vidéo la suite tu avais suivi votre suite oui je l'avais suivi j'avais regardé les commentaires ouais qu'est ce que tu avais remarqué aux commentaires c'était quoi les gens en fait c'était quoi leur agissement par rapport à votre réconciliation avec ton gars c'était quoi leur dire bon il y avait plusieurs personnes qui m'insultaient d'ailleurs que je suis que c'était un vaut rien que je dois me séparer avec lui ma famille aussi m'avait très interpellé et après mille réflexions au moins on s'est condamné pour me dire il riche qu'est ce que tu as fait là où elle est là et tout le gars n'est pas une très bonne personne pour pour elle et tout voilà mais qu'est ce que tu as vraiment condamné c'est pour ça je vais d'abord parler avec toi moi si j'avais fait ça j'avais besoin je savais que j'allais toujours appeler sephora donc j'allais d'abord leur réconcilier comme arnaud avait dit qu'il a changé son comportement je j'avais voulu d'abord leur réconcilier après quelques temps quelques jours je vais maintenant appeler sephora pour nous dire si réellement arnaud a changé ou pas tu vois donc c'était un peu ça et tout donc on ne mettez pas vraiment rigueur et tout on veut maintenant savoir c'est ça se passe comment un carrément je sais pas ça fait un bout de temps que pardon ça fait un bout de temps que je n'ai plus de nouvelles carrément sérieux mais comment ça après notre dernière fois que vous avez filmé là je vous ai réconcilié il y avait l'arrêt de la réconciliation après tu peux nous expliquer il avait fait semblant d'être normal dans deux ou trois jours mais le quatrième jour vraiment je sais pas c'est qu'est ce qu'il avait pris et après mille réflexions je jugeais bon d'être seul comme le dit souvent notre artiste est mieux vaut être seul que mal accompagné j'ai jugé bon d'être seul maintenant qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'est ce qu'il a fait pourquoi je vous s'il lui quittait directement parce que là je l'avais dit il avait fait semblant deux trois à montréal deux trois quatre deux trois jours mais la quatrième jour ça c'est parce qu'il avait frappé tu avais tabassé tu avais fait quoi et tout je l'avais surpris avec le message c'était quoi en fait il avait tenté de se suicider qui sait bon je n'ai pas voulu il a tenté de se suicider oui pourquoi je sais pas c'est un bon matin comme ça il m'a rappelé qu'on se voit et pourtant il avait amené son couteau je ne savais pas aussi du coup il a sorti sans son couteau a voulu se suicider moi j'ai dit si tu t'es suicidé à temps que je que je parte pour que tu meurs je sais pas c'était quoi la cause il veut se suicider pourquoi est-ce que je suis l'attrapé ouais c'était quoi la cause en fait il n'y avait aucune raison je dis il n'y avait aucune raison juste comme ça ok excusez-moi excusez-moi pendant je vais couper après ce qu'il veut se suicider qu'est ce qui s'est passé en fait tu l'as trompé je l'a brisé le coeur en retour ou comment je n'avais rien fait ok rien du tout c'est juste lui même il fait souvent des crises de panique et non je n'ai pas voulu parce que crise de panique est-ce que tu as veillé il y a les inconnus qui t'avaient écrit sur what up oui plusieurs personnes ok et bien il y a plusieurs personnes maintenant c'était ça qui lui a fait ça c'était quoi en fait je sais pas s'il avait lu le commentaire sur sur les réseaux je sais pas donc bon ben il t'a appelé après par après il a sorti le couteau qu'il était venu avec il est tenté de se suicider puis moi je lui ai dit non donne-moi quelques minutes que je me déplace et puis tu vas mourir depuis là je suis partie jusqu'après ça je n'ai pas de quoi la cause je sais pas je sais pas s'il est diamant ou comment vous avez une dispute juste comme ça donc vous avez arrangé votre relation après deux trois jours il y avait aussi la tente après la quatrième jour il t'a appelé et après il va se suicider ouais maintenant là est-ce que je suis la page quand tu étais parti je suis tu l'as pas appelé pour avoir de ses nouvelles et voilà non pourquoi bon je n'avais plus ce sentiment au fait c'est comme si que j'étais dans un profond sommeil comme a réveillé j'ai directement sursauté puis je me suis dit pourquoi lui contacter encore exactement je suis pour moi c'est toujours en fait plus rien depuis le jour où je vous avais réconcilié ou bien seulement le jour où il voulait se suicider pour être franche c'était depuis ce jour là depuis quel jour le jour que vous avez réconcilié là c'était juste une mascarade que j'ai essayé de faire pour regarder si comment est-ce qu'il va il va continuer avec son comportement c'est juste ça ok et maintenant là tu comptes faire quoi maintenant je suis je suis seul je suis seul ouais et c'est tout tu t'es destiné de risquer seul de te concentrer d'abord dans ton travail de te concentrer là d'abord dans ta vie c'était c'est quoi en fait tu comptes faire quoi je compte continuer mes études et continuer mon travail aussi maintenant alors si ça arrive que non arnaud t'appelle pour revenir chez toi qu'est ce que tu vas faire non je reviendrai plus je reviendrai plus non non je ressens plus rien pour arnaud non non rien en fait tu as décidé oui j'ai décidé parce que là il ya des gens qui m'ont condamné et tout il est riche il est riche il est riche donc moi même j'avais peur et si aujourd'hui on a perdu Sephora c'est à cause de toi si aujourd'hui Sephora en fait on l'a perdu ça sera dans ta tête en fait je me sentais un peu coupable de quelque chose et tout mais je vais assurer tout le monde que je vais parfaitement bien en fait tu peux regarder la caméra je vous assure que je vais parfaitement bien et je ne suis pas avec arnaud donc il n'y a plus de danger il n'y a plus de danger il n'y a plus ok donc là je suis je vous dis je suis libre je suis libre tu te concentres d'abord dans de ta vie et tout voilà ok ouais donc voilà c'était juste pour la confirmation parce que là les gens m'ont condamné je voulais savoir c'est parce que les gens m'ont condamné tu vois est vraiment les gens m'ont condamné qu'est ce que tu as fait et tout voilà comment tu peux laisser s'il faudra vivre avec cochon avec arnaud et tout voici aujourd'hui s'il faudra perdu sa vie ce sera dans ta tête et tout donc j'avais eu vraiment deux accèdements en fait on m'avait vraiment accélé mais là je je savais que j'allais toujours appeler sephora savoir si elle va bien ou pas qu'est ce qui ne va pas et tout donc voilà donc aujourd'hui là sephora nous confirme qu'elle n'y a plus rien et si ça risque qu'un jour je marche comme ça je vous je te croise avec arnaud je sais pas je ne suis pas sûre au fait mais alors si ça risque que je vous croise avec arnaud non non ça n'a plus arrivé ça n'a plus arrivé mais dis-nous un peu comment tu faisais arnaud tellement britannes mais toi tu es tellement douce c'est ce que tu es tellement calme mais vous tu fais comment et car non ça s'est passé comment avec arnaud je faisais des grands efforts pour moi avec ok en plus avec lui c'était pas une relation sérieuse parce que premièrement mon nom c'est sephora mais avec lui je lui avais donné débora bébora ouais ça fait cela signifie déjà qu'il n'y avait rien de concret même tout ce qu'il faisait là je vois c'est moi comme comme si que c'est je sais pas comment on peut aller les mots ça pourrait être très fort ok comme comment dirais-je comme un fou si je peux dire ouais j'ai considéré comme un fou même si un fou c'est pas à quel niveau tu veux pas le suivre tu vois comme ça du regarder c'est moi c'est c'est que moi je faisais vu que tu l'aimais et tout bon dire que je l'aimais dire que je l'aimais là vraiment c'est trop dire je te fais l'amoureuse on va utiliser le mot le terme amoureux c'est parce que là on a vu et tout malgré c'est c'est des fois moi je voulais toujours donc tu vois selon toi tu pensais que non il allait changer il allait changer sa façon de se comporter donc tu étais vraiment amoureuse donc l'amour c'est comme ça ben pour éclaircir quelque chose là j'étais pas amoureuse d'Arnaud c'était juste du faux semblant non je tiens avant de l'espoir qu'il y aura un jour il va changer mais ce jour n'a jamais arrivé ok et puis j'ai décidé de changer la vie ok au moins depuis le jour là Arnaud si tu n'as pas appelé depuis le jour où il voulait se suicider non tu n'as pas appelé non même s'il revient te demander pardon non 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 mon nom restait non ok voilà donc là tu es libre les gens qui nous suivent dans ce cas tu es libre tu es libre oui je suis libre ok voilà je sais pas en chute quand même minute donc voilà quand je suis là vous avez compris ce qui s'est passé avec Sephora et Arnaud et tout ce que Sephora vient de nous dire que son nom c'est vraiment c'est Sephora mais au moins elle utilisait le nom de Deborah et tout et tout voilà chez Arnaud donc voilà elle était vraiment amoureuse d'Arnaud c'est là en fait elle pensait que non un jour Arnaud va changer la vie un jour Arnaud va changer son comportement un jour Arnaud un jour c'est parce que là est-ce que tu visais que tu puisses te marier avec Arnaud un jour tu avais ça en tête ça non 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 ok mais tu vivais juste avec lui ouais ouais et si maintenant c'est arrivé qu'il y a un homme mettons vu une relation sérieuse avec toi en même temps que tu es avec Arnaud là j'allais j'allais accepter la proposition d'un autre parce que vivre avec Arnaud une même maison là c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer mais au moins j'avais à supporter oui auparavant j'avais supporté ok mais plus maintenant ok et maintenant là comment savoir si si maintenant ça 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 risque que maintenant un homme veut s'approcher et tout comment savoir le comportement de cet homme qu'est-ce que qu'est-ce que le test de fidélité qu'est-ce que notre émission t'a apporté le test de fidélité m'a apporté un plus ouais si c'était que auparavant Arnaud faisait du faux semblant même s'il est en colère il maîtrisait sa colère mais depuis ce jour-là sa réaction on dirait un animal c'est ça qui m'avait vraiment fait peur ok et si aujourd'hui un homme va t'approcher, va t'aborder et tout comment savoir que cet homme c'est une très bonne personne pour toi ? je vais passer juste le même test que j'avais passé Arnaud pour voir son comportement qui ne se tient pas en couple bon ok bon comme conseil je ne sais pas déjà dans notre monde actuel c'est un peu difficile parce que à l'époque c'était avant de se mettre en couple avec une personne vous devrez d'abord être des amis savoir le comportement de l'autre savoir le défaut de l'autre après quand déjà vous avez eu le temps de se connaître avant d'être en couple vous avez d'abord des amis vous avez eu le temps de se connaître de savoir le comportement de l'autre comment il se comporte c'est quoi son défaut ? qu'est-ce qu'il aime ? qu'est-ce qu'il n'aime pas ? qu'est-ce que je dois faire pour qu'il puisse être à l'aise ? c'est tellement important c'est vraiment important dans notre monde actuel c'est vraiment ce qu'on a fait dans notre relation actuelle parce que la relation actuelle c'est tellement difficile c'est tellement compliqué tellement compliqué en tout cas donc moi-même je suis victime et c'est aussi le test de fidélité qui m'a eu à m'échanger et tout c'est ce que je suis aujourd'hui c'est grâce au test de fidélité et notre mission on l'a fait on l'a fait pas pour nous on l'a fait pour si c'était pour leur aider ça serait être sur caméra mais si on l'a fait avec la caméra devant la caméra c'est pour vous aider aussi pour aider aussi le couple qui sont fidèles si tu es fidèle envers ton partenaire tu peux changer car la fidélité n'est pas bien quand tu es fidèle dans un couple en tout cas, tôt ou tard la relation finira toujours par paraitre brisée en fait vous voyez donc c'est un peu ça un mot de la fin pour le jour qui t'a appelé pour l'amour où on t'a montré parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires il y a eu beaucoup de personnes qui sont qui ont eu à réagir et tout un mot de la fin tu peux dire quoi pour l'amour où on t'a montré et tout ce que je peux vous dire je vous remercie sincèrement parce que vous m'avez ouvert les yeux au fait je peux dire vous m'avez ouvert les yeux si ce n'était pas vos commentaires, vos insultes je n'allais pas rentrer au droit chemin je vous remercie sincèrement ok et là notre émission ça peut être née dans une nouvelle relation tu vois donc avant d'abord de te lancer dans une relation prends d'abord le temps de connaître la personne avant de donner ton coeur à une personne à un homme prends le temps de lui comprendre savoir si réellement il est c'est parce que souvent un homme vient chez toi il veut qu'en fait nous on vient pour en profiter je vois moi je viens je sais qu'un homme Sefer elle est belle et tout je viens pour profiter de toi donc je viendrai là sincère et tout je te montre que tu vois je t'aime et tout Sefer tu es la seule personne que j'aime je vais te dire tout tu vois je veux vraiment te dire que moi je t'aime mais en vrai je viens pour prendre quelque chose et puis je pars tu vois mais quand toi tu résistes d'abord tu prends d'abord les temps de lui comprendre de lui étudier même 3-4 mois quand la personne n'est pas ne veut pas quand la personne veut une relation sérieuse avec toi il sera là avec toi mais quand la personne est venue juste vite fait pour profiter de toi et puis de ne pas partir tu verras qu'un homme il ne va pas supporter ça il va directement partir je vois donc voilà c'est aussi un conseil pour le couple pour nous le jeune pour nos relations aujourd'hui là il y a vraiment la fidélité je vais perdre ton couple avec Sephora mais j'ai Naomi je Christelle j'aime la vie ça se passe dans le monde actuel vous voyez donc quand tu es focus donc là si je n'ai pas je séforage plusieurs copines cela ne veut pas que je suis beau cela ne veut pas que je suis beau plus que tous les hommes je ne me fais pas passer du temps pour rien dans deux ou trois ans je vais regretter vous voyez donc comme conseil au couple aux jeunes restons focus quand tu n'aimes pas la personne n'accepte pas la personne quand tu n'aimes pas la personne même si tu n'avais accepté mais quand tu as rendu compte tu as fait l'examen de conscience que je n'aime pas la personne je dois lui dire clairement que non je ne veux pas de toi voilà donc j'avais vu que non je t'avais trompé je ne veux pas te briser la queue en fait le coeur de moi ou un peu de moi donc je veux qu'on puisse couper cette relation et puis faire ta vie je veux déjà la personne que j'aime toi aussi je vais t'aider je vais trouver une personne qui va t'aider qui sera là un peu pour toi vous allez faire votre relation enfin donc voilà je crois que je suis à la fin et tout c'était là avec Sephora merci à toute personne qui nous a suivi en tout cas Sephora actuellement elle va bien Sephora actuellement elle n'est pas encore avec Arnaud Sephora actuellement elle a ouvri en fait elle a ouvert les yeux et je ne pense pas que Sephora dans la relation où elle aura demain ou après demain elle va encore faire ce qu'elle a vu avec Arnaud merci à toute personne qui nous a suivi continue à partager nos vidéos continue à appeler continue à commenter aimez partager faites abonnez ceux qui ne sont pas encore abonnés sur YafiTV donc voilà on est à la fin j'ai attendu avec Sephora j'avais fait le retour avec Epinesse aujourd'hui et là je fais aussi avec Deborah donc là maintenant je vais rentrer à la maison me reposer merci beaucoup à toute personne qui nous soutiennent en tout cas ça nous va droit au cœur il est du site hors de chaîne ici voilà partagez commentez faites abonnez ceux qui ne sont pas encore abonnés sur YafiTV on se retrouve à la prochaine bye